Le film, j'ai eu envie de le faire au moment où Sabine a été internée. Il paraît que c'est un mot qui n'existe plus, il paraît qu'on dit hospitalisation. Moi j'appelle ça internement, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un... Pour moi c'est comme une sentence, 5 ans d'internement, donc je mets ça sur un carton noir parce que l'hôpital pour moi ça résume le noir. C'est en tout cas ce que Sabine a traversé et la famille aussi. Et donc ce film, j'ai eu envie de le faire dès la première année quand elle est internée. Moi j'ai vu que j'ai eu de la transformation physique et mentale. Je me suis dit, il faut dénoncer ça, il faut dénoncer ce système. Je précise que ce n'est pas un film contre la psychiatrie, ce n'est pas un film contre les hôpitaux, mais je pense que l'hôpital est un lieu de soins et de transition. Et donc l'hôpital n'est pas une maison. On n'y reste pas. On y va quand on est malade et on en sort quand on est guéri. Et dans le cas de Sabine, elle est sortie beaucoup plus... C'est un, c'est ce qu'on voit. Et je passerai d'ailleurs la parole à Elki Arod. Voilà, Sabine, parce que Elki que j'ai rencontrée il y a quelque temps, où les gens soignent des personnes autistes, des personnes épileptiques, plein de sortes de pathologies sur une médecine qui est parallèle, qui est une médecine dont on parle peu, en tout cas chez nous. Et voilà, il y a d'autres méthodes aussi pour soigner les gens. Et en tout cas pour faire en sorte qu'ils soient mieux. Donc voilà, ce film, c'est une manière de dénoncer ce dysfonctionnement dans lequel on est, dans un pays où on parle des droits de l'homme, un pays où on est quand même relativement riche, et qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'infliger ce genre de traitement à des gens qu'on marginalise de plus en plus. Elle a perdu du poids. Malheureusement, elle est encore sous traitement assez lourd. Et d'ailleurs, avec Elki, on va essayer, parce qu'à partir du moment où on est en institution, c'est très compliqué de pouvoir mettre une autre médecine en parallèle. Il faut des autorisations, même si ce centre est assez ouvert, ça résiste malgré tout sur une médecine parallèle. Et donc je pense qu'avec le traitement que lui donnerait Elki, je pense qu'elle irait encore mieux. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir mettre ce projet en place. La médecine officielle, elle est en train tout doucement de venir, de se placer à côté, en voyant l'augmentation de l'autisme de 714% ces dernières années. On est arrivé maintenant à un enfant sur 80, dans certains pays sur 100, sur d'autres sur 120. Mais il y a une augmentation terrible de l'autisme et des problèmes autistiques. Donc la médecine n'arrive plus, elle ne peut pas interner toutes ces personnes. Il ne reste quasiment plus de gens dehors. On est obligé de faire quelque chose. Notre jeunesse, elle est malade. Et moi, je suis venue à cette route vraiment très très pointue de l'autisme et de chercher des solutions déjà pour mon fils. C'était un enfant qui était né normal. Et ensuite, vers l'âge de 3 ans, il était enfermé dans son monde. Plus on le soignait, plus on le médicalisait, plus il était aussi dramatiquement touché. Et un jour, j'ai tout abandonné. Et j'ai voulu vraiment chercher les causes. Et aujourd'hui, il est normal. Aujourd'hui, il est normal. Il parle 3 langues, il est dans une école d'ingénieurs. Et ça m'a donné envie d'aider les autres et de chercher tout ce qu'on pouvait scientifiquement. Donc, j'ai une association, Stelior, avec un collège scientifique qui réunit des toxicologues, des virologues, des bactériologistes et vraiment des personnes qui connaissent leur métier, qui sont à la pointe, avec des analyses très très spécifiques qu'on peut individualiser les dégâts de chaque personne. Et à ce moment-là, on peut proposer un changement personnalisé avec tous les accompagnements. Bien sûr, on a besoin de les accompagner dans leur sortie, comme je pourrais dire, mais ce n'est pas une raison de les enfermer davantage. Donc, l'association essaye de donner de plus en plus d'informations aux parents, de les aider dans ses analyses. Et comme la demande, elle est énorme, alors on a commencé à former une école pour les médecins, les thérapeutes et les personnes intéressées de pouvoir soutenir davantage ces personnes. Donc, on va de l'avant. On fait énormément de progrès et beaucoup, beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, je peux parler de milliers d'enfants qui se sont passés à travers l'association et qui se sont à voir sortir vers la lumière. Chacun, bien sûr, à son rythme et d'après les dégâts qu'ils ont subis. Mais disons, ils ne restent pas dans cette détresse folle. Parce que cette médecine officielle qui change les mots, mais qui est interne, on dit aujourd'hui hospitalisée, nous disait Sandrine, et pour autant ne réussit pas à guérir, au contraire, souvent aggrave le mal, est-ce qu'elle n'a pas quand même prise de conscience qu'elle n'a réussi rien du tout ? Et est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de faire une sorte de méa culpa, quoi, je veux dire ? Parce que jusqu'à présent, ce sont plutôt des échecs. Comme le raconte, d'ailleurs, malheureusement, le film de Sandrine, comme c'est le cas de sa soeur Sabine. Alors, disons, il y a un mélange. On croit à la médecine, non. Il y a pharmaceutique et science médicale. Donc, il ne faut pas mélanger la chose. La science, c'est des chercheurs scientifiques qui se mettent toujours en cause, qui, eux, vont de l'avant, là-dedans. Ils sont de moins en moins nombreux parce qu'ils ont des pressions énormes, mais ils n'ont plus de budget. Et tandis que de l'autre côté, il y a la recherche pharmaceutique qui met des millions pour trouver des médicaments et des vaccins et des choses comme ça. Ça, ce n'est pas de la science, ça, c'est du business. Donc, à ne pas mélanger les deux choses. Et ça, il faut le savoir que pour soigner, on a besoin de la science, de la médecine. Pour soulager, momentanément, dans beaucoup de pathologies, on a besoin des médicaments, bien évidemment. Mais il ne faut pas que ça devienne des bonbons journaliers. À partir de 1934, quand ils ont mis le mercure dans les vaccins, l'augmentation de l'autisme a monté en flèche. Avant, il n'existait pas l'autisme. Tandis qu'à partir de là, tous les problèmes autistiques qui sont grimpés. Et les dernières 20 ans où il y avait vraiment beaucoup de mercure, de méthylmercure dans les vaccins, et c'est là qu'on a eu le plus de dégâts. Et tant qu'on n'enlèvera pas, que la pharmaceutique ne fait pas attention, il y aura des dégâts énormes. Est-ce que pour vous, c'est peut-être un peu personnel, excusez-moi si ça l'est, mais est-ce que aussi ce film n'est pas un peu quelque part une manière aussi peut-être de réparer un peu aussi... Je me demande, est-ce que quand on a... Vous êtes mobilisés, vous voulez dire ? Non, parce que je ne vais pas me le dire. Non, je n'ai pas pensé à tout ça au départ. Encore une fois, c'était pour faire secouer un peu les pouvoirs publics, changer aussi le regard des autres. des gens comme nous tous, auprès de ces gens-là, parce que je pense que ça fait partie du soin si on accepte ces gens. Et d'ailleurs, le titre, elle s'appelle Sabine. Sabine a toujours, au sein de la famille, été considérée comme une... pas exactement comme une personne normale, mais pour nous, c'était devenu normal d'avoir quelqu'un, entre guillemets, d'anormal. Après, où est la normalité ? Je m'interroge toujours. Mais n'empêche que dès qu'on passait la porte de chez nous, sur le monde extérieur, Sabine n'était plus normale. Et donc, on parle de culpabilité. Moi, je parlerais de honte. Quand on est enfant et qu'on a une sœur qu'on appelle dans la cour d'école Sabine la folle, Sabine la folle, et qui finit par se déshabiller parce que c'est une agression qui lui arrive et que vous voyez votre petite sœur se déshabiller, quand vous avez quasi le même âge qu'elle, parce que moi, j'ai un manque d'écart avec elle, vous avez la honte. Et donc, vous avez presque tendance à dire, je ne la connais pas. Et voilà. Et pour moi, d'avoir fait ce film, c'est aussi une manière de dire, voilà, maintenant, je vous la présente. Elle s'appelle Sabine. Et ça, c'est le choix du titre. C'est de dire, j'arrête, justement, de la cacher. J'assume complètement cette différence. Parce que ce n'est pas complètement une maladie. Je pense que Sabine, à la base, elle a quelque chose de différent. Et alors, ça n'a finalement gêné en rien. Mais il n'y a pas de culpabilité de ma part. Il y en a évidemment sur ma mère. Je pense que pour une mère, il doit y avoir ce sentiment du, entre guillemets, du travail mal fait. Puisque la mère, c'est elle qui porte l'enfant. Donc il y a un côté de la fabrication qui ne se passe pas bien. Mais je pense que pour un frère ou une sœur, c'est différent. D'abord, ce que Sabine m'a appris, c'est qu'on est constamment en action. On travaille vraiment. Quand on est mettant en scène, à moins de tomber sur des fainéants, mais voilà. Et c'est marrant parce qu'on parlait avec sa fille, on se disait que le métier d'acteur, parfois, c'est très chiant. Parce qu'il y a quelque chose de passif, malgré tout. Et vous êtes dépendant, justement, du désir d'un metteur en scène. Vous êtes guidé. Et le travail de mettant en scène, c'est un travail en permanence. Il doit tout construire. C'est entre la conception de la chose et la grossesse, l'accouchement. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie parallèlement de continuer à être actrice, bien sûr, parce que j'aime beaucoup mon métier. Et de pouvoir me sentir un peu plus utile. C'est ce que j'ai senti en faisant ce documentaire. Mais pas uniquement pour les raisons du sujet. Aussi dans une fabrication. Parce que ce film, j'ai essayé de le faire au maximum comme un film de cinéma. Et que Sabine, pour moi, est une héroïne. Et voilà. J'ai essayé de concevoir les choses un peu comme le cinéma. Alors ensuite, les choix, je vais leur laisser la parole à tous les deux. Mais c'est deux manières de travailler assez différentes. Et deux univers assez formidables. De passer d'un univers, de passer de Flaubert, de Marion Laine à sa fille debout. Sa fille me connaît bien. C'est notre deuxième film ensemble. Et il y en a un qui vous chope comme ça. Qui est sa fille. Et qui, hop, il vous emmène dans sa course. Et puis, il y a Marion. Qui, on a vraiment... C'était un... Un peu comme une... Puisque je parle de mouvement. Un peu comme une danse à deux. On a... Voilà. On a accompagné ce projet ensemble. Voilà. Je leur laisse la parole, en tout cas. Oui. Marion. C'est un film qui a quand même failli ne pas se faire. Puisque votre productrice est décédée quatre mois avant. Et il a failli donc, je veux dire, avorter ce film-là. Et en même temps, qu'est-ce qui vous a attiré ? C'était au départ la nouvelle de Flaubert dont vous étiez tombée amoureuse et que vous visualisiez très bien. Oui, c'était en fait une rencontre justement avec cette productrice sur ce conte de Flaubert et dont on était toutes les deux amoureuses. Enfin, amoureuses du personnage, de Félicité. On trouvait que c'était un rôle de femme incroyable. Et donc, voilà. Enfin, c'était sur cette rencontre-là. Pour moi, la vie, c'est que des rencontres. Et c'est les hasards de ces rencontres. Je ne voulais pas absolument faire un premier long-métrage. Un film historique, un film d'époque, ce n'était pas une volonté au départ. C'est le fait d'avoir cette productrice qui avait le même désir que moi. Parce qu'à l'origine, je lui présentais un premier scénario qui s'appelait Félicité. Et qui n'avait rien à voir avec le conte de Flaubert. Mais dont je m'étais inspirée. Mais qui était une histoire contemporaine et plutôt autobiographique. Et quand elle a vu le titre, elle me dit, mais c'est mon héroïne préférée. Et je lui ai dit, ah bon, alors, j'ai quelque chose. Et puis, je lui ai présenté. Dans la nuit, j'ai retravaillé. Parce que j'avais commencé à travailler un peu sur ce conte. Mais c'était mon travail personnel. Et je lui ai présenté 40 pages comme ça le lendemain. Et elle m'a dit, on signe. Et à partir du jour où on a signé, j'ai écrit. Et j'ai écrit vraiment... Ce qui était formidable, c'est que j'ai écrit en pensant à Sandrine. Mais sans qu'elle le sache. Et donc, c'était vraiment très agréable. Parce que c'était vraiment la première fois où j'écrivais à chaque fois. En ayant vraiment un visage en tête, une gestuelle, un caractère. Et donc, je m'imprégnais de Sandrine. Parce que je la connaissais par ailleurs. Et donc, je travaillais en parallèle. J'avais très peur qu'elle refuse. Et j'ai eu de la chance. Parce qu'elle m'a dit, oui, quand je lui ai montré, le scénario est fini. On a retravaillé ensemble sur l'écriture. Et puis, en fait, après, sur le tournage, c'était formidable. Il y avait vraiment... Oui, j'aime bien cette expression de « danse à deux ». Mais ce qui était... En plus, ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait à table, c'était vraiment les correspondances, en fait, qu'on a découvertes entre son film et « Le cœur simple ». Et que c'est vrai, « Le cœur simple ». Je ne sais pas ceux qui l'ont vu ici, donc... Mais Sabine a un peu un « cœur simple » aussi. Il y avait des correspondances. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Safi, aussi. Alors, Safi, lui, qui a commencé par faire un film en basque, parce qu'il est de Bayonne. Lui, il s'est inspiré d'un film, d'une histoire vraie qui s'est vraiment passée. Et ce fait d'hiver, qui est l'histoire de l'empreinte de l'ange, il se trouve qu'il a été aussi inspiré d'une autre réalisatrice, qui est Virginie Wagon. Donc, le même fait d'hiver est vu différemment deux fois. Et, par contre, Safi, je crois bien que ce fait d'hiver, à partir du moment où l'histoire se terminait bien, c'est ça qui vous fascinait. Qu'une mère puisse... Si vous voulez, je ne voudrais pas trop qu'on parle du film, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, et qu'en fait, vous irez voir, et je ne vais pas vous m'étendre sur le film, parce que, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de vous parler de Sandrine. Moi, j'ai fait deux films, Le coup de la girafe d'abord et L'empreinte de l'ange, ensuite, à la différence de toi, par exemple, j'ai ni la première ni la deuxième fois écrit en pensant ou pour Sandrine. Même pas la seconde. Même pas la seconde, alors que je la connaissais. Parce que, moi, la différence, c'est que j'ai beaucoup de mal à écrire pour un acteur. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai le sentiment que si je devais écrire pour un acteur, tout d'un coup, j'ai écrit au service de ce que je connais de lui ou d'elle, et, quelque part, je livrerai, je servirai, quelque part, déjà, une couleur de jeu. Alors, je préfère toujours me concentrer sur l'écriture, un personnage qui n'existe pas, qui n'a pas de visage et pas de corps. Et une fois que le scénario est écrit, et pour le coup de la girafe, notre première rencontre, j'avais écrit ce personnage de femme sans penser à personne. Et puis, après, il y a des désirs de metteur en scène vers des acteurs. Alors, c'est comme vous, spectateurs. C'est-à-dire, à ce stade-là, au fond, on a des désirs qui sont des désirs de spectateurs qui ont aimé tel film avec telle actrice. Moi, on a presque le même âge. Je suis un petit peu plus... Enfin, je ne sais plus. Un an ! Il a un an, donc, quoi ! Mais, disons que... Moi, c'est vrai que je voyais Sandrine quand j'étais gamin, au cinéma, comme vous, spectateur, j'ai suivi sa carrière, et à un moment donné, elle a fait partie des comédiennes qui comptaient pour moi, comme spectateur. Et puis, quand un jour, vous choisissez de faire ce métier, qu'un rôle se présente et que vous regardez un petit peu le panel, le moins pas joli, mais enfin, des actrices avec lesquelles vous pouvez avoir des envies de travail, c'est finalement des envies qui sont... Voilà, je ne connaissais pas Sandrine, vous ne pourriez pas savoir si on allait s'apprécier et aimer travailler ensemble. Mais par contre, ce qu'elle dégageait au cinéma, à la fois ce qu'elle dégageait, à la fois une certaine cohérence dans sa carrière, me donnait envie de la rencontrer, quoi. Et les rencontres qu'on fait, nous, comme mettons en scène, c'est toujours à travers une histoire. On se serait jamais... Enfin, on aurait pu se croiser, c'est un peu dans un bar et papoter, mais quand on les mettait en scène avec les acteurs, en général, ça passe par un scénario. Et je me souviens même que la première fois que je t'ai vu en vrai, comme on dit, c'était au festival de Cabourg. Je t'avais donné le scénario, enfin, je t'avais fait passer par ton agent le scénario du coup de la girafe. Moi, je savais, puisque je connaissais, qu'elle avait mon scénario. On s'est retrouvés autour d'une table où tu étais. Quelqu'un qui te connaissait m'a dit « Mais je te présente à elle, si tu veux. » J'ai dit « Non. » Parce que j'ai pas envie qu'elle me trouve sympathique. Charmant. Parce que je suis... Vous me connaissez pas, vous connaissez pas. Mais auquel cas, je préfère qu'elle ne me connaisse pas, qu'elle lit ce scénario, qu'elle soit dans le désir de cette histoire avant d'avoir un rapport humain avec elle. Je voudrais que ça passe par ce scénario-là. Et je me souviens très bien la première fois. J'avais un peu les pétoches. Forcément, c'était mon premier film. On est toujours impressionné de rencontrer quelqu'un en vrai, qu'on voit comme ça, sur un écran depuis longtemps. Et à la fois, on se dit, à un moment donné, c'est quelqu'un qui, potentiellement, est actrice. Moi, mettant en scène, on doit pouvoir travailler ensemble. C'est qu'on a besoin l'un de l'autre, même si elle avait de l'avance, sur moi. En tout cas, au niveau de la notarité, bien sûr. Et puis, on a eu cette rencontre, deux heures de discussion, sur la terrasse, je vous rappelle, autour du scénario. Et je me souviens que tu avais eu un engouement sur le scénar, vraiment. Ça, c'est très porteur pour un mettant en scène. Alors, il y a cette première étape. Et puis ensuite, il y a la deuxième, c'est la rencontre sur le plateau. Alors, la première rencontre, elle est souvent réussie, parce qu'il y a une sympathie autour d'un projet. Bon, si on a décidé de travailler ensemble, c'est qu'on en a envie. Mais après, il y a toujours cette deuxième partie qu'elle rencontre sur le plateau et qui peut être déceptif. Tout d'un coup, on ne peut pas se comprendre, pas s'entendre. Et avec Sandrine, ça a été... Il y a eu une immédiatité, quoi. C'est-à-dire une manière d'aborder les séquences de travail au quotidien, quoi, qui ont été, je ne sais pas, très évidentes, quoi. Moi, j'ai adoré sa manière de... sa simplicité, sa sobriété, son rapport à l'humain, quoi. Ça, ça comptait beaucoup aussi pour moi, parce que ça compte beaucoup pour moi dans ce métier. Et tout d'un coup, la simplicité avec laquelle tu arrives dans une équipe qui, tout d'un coup, tu essaies de créer du lien, quoi. Et puis ensuite, ben voilà, il y a le premier moteur, le premier action. Et puis, vous avez tout d'un coup c'est de communier, même que vous avez vu comme ça pendant des années, qui est là devant vous en vrai, qui joue un film dans votre film. Enfin, il y a un rapport comme ça qui, encore une fois, peut être déceptif. Je le dis pas, ça m'est déjà arrivé. Et là, ça a vraiment, voilà, il s'est passé quelque chose et d'assez naturel aussi dans la manière de travailler Sandrine. Enfin, je ne sais pas, peut-être en parlant aussi, mais moi, ce que j'ai ressenti dans ce film et puis dans le suivant ensuite, c'est qu'il y a quelque chose d'assez... de non-intellectuel, c'est-à-dire de... donc de simple. Ça rejoint aussi vos films. Au sens noble du terme, enfin, c'est-à-dire de simplicité, quoi. Qui est que, quand on... La manière d'aborder le personnage, le film est vraiment... Ouais, voilà. Faisons, fabriquons, tentons, essayons les choses. Il y a une manière qui, pour un mettant en scène, en tout cas, est très agréable parce qu'elle ne ferme rien. Elle est très ouverte aux propositions. Très au service. C'est-à-dire vraiment, voilà, de tenter de rentrer dans votre univers. Et pour moi, Sandrine, et c'est pourquoi j'ai eu envie d'y retourner une seconde fois, parce que vraiment, j'ai dit qu'il y avait quelque chose de simple, de facile, et aussi quelque chose... Ça, je l'ai senti, c'est-à-dire malgré les nombreux films que tu as faits, malgré le fait que c'est un métier, malgré tout, en effet, où il y a beaucoup d'attente pour les acteurs, où ça peut être très ennuyeux, et puis il faut être là dans le moment où vous le demandez précisément, et puis ensuite, vous allez encore attendre deux heures, enfin, ça peut être ingrat. Il y a malgré tout, quand même, chez toi, je trouve, et chez moi encore, mais chez moi, c'est normal, c'est tout récent, un vrai plaisir d'être là, et de faire avec les gens, parce que le cinéma, c'est un sport d'équipe. Moi, c'est pour ces nombreuses raisons, et d'autres encore, que j'ai eu un plaisir dingue à travailler avec Sandrine, et que je me disais, je vais entamer un nouveau film, et que je me disais, il y a un truc qui me manque dans ce troisième film, et je me disais, il y a un truc qui manque, c'est Sandrine, celui-là ne va pas y être, mais c'est bon, mais je sais qu'on l'en fera, je suis sûr, je suis sûr, je sais que c'est pour Sandrine, c'est un truc que je ne pige pas dans ce métier, bon, alors, j'aurais dû être comme égale, mais l'empreinte de l'ange, en fait, c'est une, c'est bien d'une légende, parce que vous savez que Nancy Huston a écrit un livre, voilà, qui n'a rien à voir en fait, oui, je croyais que c'était l'adaptation, je ne sais pas si dans la copie que vous verrez ici, pour ceux qui vont voir le film, je crois que maintenant, il y a même un carton avant qui précise que le titre n'a rien à voir avec le livre de Nancy Huston, parce qu'elle s'inspire de la même légende qui raconte que, quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, on raconte qu'un ange vient le voir avant qu'elle la couche, et de manière à ce qu'il oublie tous les secrets de la procréation et qu'il arrive sur Terre la petite chose ici, la petite empreinte qu'on a tous au-dessus de la bouche, ça s'appelle l'empreinte de l'ange, voilà, et quand vous verrez le film, vous comprendrez le lien... Pourquoi la cachez-vous ? Moi, je ne la cache pas, c'est pour la montrer. Ah, par la... Ah, mais parce que... J'ai des choses à cacher. Mais j'ai une vraie distance entre ce que je vis dans la vie, les personnes qui m'entourent et ce que je suis au cinéma, enfin, mon travail, j'ai tendance à prendre ce métier un peu comme le ferait un peintre, c'est-à-dire au moment où on doit faire, eh bien, on est près de sa toile et puis en même temps, il faut prendre beaucoup de recul, justement, pour voir le travail qu'on a fait. Je pense que la distance exerce et particulièrement dans le métier d'acteur. des cartes qu'ils font. Je ne savais qu'une fois que j'allais rencontrer mon enseignante et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on avait parlé de Fouestrouf et de Sabine et je me suis dit que c'est l'occasion pour présenter ce délire, pour dire qu'il faut absolument téléphoner à Elke, prendre contact, si ce n'était pas vrai. Hier, j'ai encore essayé d'appeler Elke mais ce n'était pas possible, que personne ne répondait et j'avais très peur que je ne pouvais pas être à l'heure aujourd'hui. Et là, j'assure, pourquoi est-ce que j'étais là ? J'étais au septième ciel. La mape, bien même, j'ai nommé Stéphior j'ai dit que depuis le mois de janvier je suis étudiante chez toi et pour qu'on me croit, j'ai mis mes photos avec Poit et avec Karl parce que j'avais peur qu'on... Bon, ben c'est gentil, merci. On remercierait les enfants, pour moi aussi. Pour mieux les remercier, j'aimerais bien qu'on fasse une photo ensemble. D'accord ? Surtout à toi. On a contacté moi. C'est à nos amours, ça ? Ça, c'est à nos amours, ça ? Non. Ça, c'est comme si c'est à nos amours. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est à nos amours. 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 Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.